La vie de la naissance En effet, le plan de Dieu pour sa vie était si glorieux que le grand prophète Esaïe avait annoncé son arrivée en septembre. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de l'aveu, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Son ministère allait être si grand que Jean la voit qui crie dans le désert témoin de lui en septembre. Moi, je vous baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et voici les cieux s'ouvrir, et le vie de l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe est venue sur lui. Et voici une voix fiante des cieux ses paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » La gloire que le Père a déposée dans sa vie était si éblouissante que le malin n'hésita pas à le tenter dans le désert. L'apôtre Jean dit de lui, « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Son ministère était si saint qu'il est et demeure le seul humain qui a vécu sans péché. L'onction que le Père avait déposée dans sa vie était si visible et palpable que tout son ministère était accompagné de signes et de prodiges. Il avait cette communion si profonde avec le Père, ce qui l'amena à témoigner de lui-même de cette façon. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils uni, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » En lui, Dieu avait caché son plan secret et grandiose, conçu bien avant la fondation du monde, afin d'éradiquer le péché. Dans une simplicité si inexplicable, il exécuta et accomplit ce plan à la perfection. « Son sang précieux a coulé à la croix de Golgotha pour toi et moi. » Il est descendu aux enfers et a soumis le monde des ténèbres à son autorité, en retirant au malin le pouvoir qui lui avait été donné. De par son sacrifice ultime, Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Le Père l'a ainsi établi, le premier-né d'un de plusieurs frères, et le seul par qui nous soyons sauvés. Il nous a acquis la dimension de Christ, dimension par laquelle nous avons un livre à Seu Père. Nous parlons de celui sans qui nous ne serions pas tous rassemblés en ce lieu, celui sans qui la chrétienté n'a point de sens. Le seul qui nous accorde l'espérance de croire en la résurrection des saints au dernier jour et de jouir dès maintenant de l'héritage que le Père nous a légué en tant que fils de Dieu. L'apôtre Paul déclare, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » revienne toute gloire, toute honneur, toute louange, toute adoration pour les siècles des siècles. C'est pourquoi je nous invite à faire retentir un glorieux, mélodieux, cri de joie à la seule majesté qui mérite d'être adoré. Jésus Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Sous-titrage ST' 501